Voici un nouvel épisode de KULT. Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute. On est de retour avec un nouvel épisode de KULT Podcast et aujourd'hui on va se concentrer sur la mer. Et comme toujours, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour en discuter Thibaut. Comment ça va ? Salut Maxime, ça va bien et toi ? Ça va très bien. Et je dois dire qu'en préparant le podcast, tu passais quelques œuvres en revue. Et je me suis dit que la mer a toujours eu une sorte d'attrait pour les hommes, peut-être même un attrait obsessionnel. Qu'est-ce que tu en penses comme ça à chaud ? En fait, avant même de préparer le podcast, quand on réfléchissait déjà au thème, c'est ce que je me disais en fait aussi. Oui, à mon avis, c'est quelque chose de fascinant. À cet horizon, finalement, quand on est en mer à perte de vue, on ne voit rien du tout et où tout semble parfois calme. Mais en réalité, il peut se cacher des tempêtes derrière tout ça. C'est peut-être ça qui fascine finalement les hommes et les femmes. Si on était rationnels, on pourrait se dire qu'il faudrait mieux rester chez soi. Mais au final, il y a toujours eu des conquêtes, des explorations, même si on n'avait aucune idée de ce qui se passait au-delà de l'horizon. Ça n'a pas empêché les découvertes et les visites. Si on parle d'obsession, j'ai eu l'occasion de passer deux œuvres en revue. Il y en a une qui est très connue, c'est Le Vieil Homme et la Mer d'Emingway. Oui, on ne la présente plus trop. On ne la présente plus trop, mais je t'avoue que je connais le titre, mais je ne connais pas vraiment l'histoire. Donc, je ne suis pas opposé à ce que tu en parles avec un petit peu plus de détails peut-être. D'accord. Là, du coup, je suis sur le... Tu te souviens, comme ça, on voit souvent dans les dessins animés, sur un bateau de pirates, il y a une sorte de planche qui mène vers l'océan. Donc, c'est un travail d'équilibriste. Je vais essayer de raconter l'histoire sans donner trop de spoilers. Donc, là, j'imagine que si je me plante, je tombe dans la mer, dans ce vortex où les requins m'attendent. Le Vieil Homme et la Mer, ça se passe à Cuba. Et on a un vieil homme cubain qui est vraiment à la poisse. La poisse, on peut l'imaginer comme les pêcheurs peuvent la voir. Ça fait plus de 84 jours qu'il est sans prise, sans trop faire amener chez lui. Et donc, on commence tout doucement à un peu se moquer de lui dans le village. Personne ne veut le fréquenter, de peur que cette poisse ne se transmette. On a peur de la voir sur son propre navire. Évidemment, la malchance en mer, on n'en veut pas. C'est un milieu très superstitieux aussi. Mais au 85e jour, il va prendre le large une fois de plus. Et il va faire une prise assez importante suite à un combat assez intense. Mais maintenant, la question, c'est qu'il faudra pouvoir revenir au port. Donc, il faut l'imaginer sur une toute petite barque avec une prise très importante et une mer qui est infestée de requins. Donc, ça, c'est pour moi un peu mettre l'histoire en place. Et je pense que c'est de toute façon l'histoire qui serait comptée en quatrième de couverture du livre. Et donc, moi, je trouve qu'à lire ce livre, on voit qu'il s'agit d'une histoire d'obsession. On voit un homme qui a raté 84 jours de suite, mais qui décide quand même de ressortir une 85e fois et qui y croit. C'est donc un pêcheur qui va ignorer sa poisse et qui, par la suite, va avoir cette capture de marlin. Donc, ça ressemble un peu à un espadon, une bête gigantesque. Et tout semble être contre lui, mais pourtant, il tient bon. Donc, c'est vraiment, il y a ce côté résilience, abnégation. Et moi, je trouve qu'on pourrait peut-être, j'avais un petit peu passé en revue par la suite Hemingway. Et donc, on pourrait peut-être faire un parallèle avec lui-même. Donc, il y a eu une période un peu de disette dans son écriture. Donc, entre 1940 et 1952, il a eu très peu de succès retentissant. Donc, il a écrit quelques nouvelles. Il a écrit aussi Au-delà du fleuve et sous les arbres, qui a été assassiné par la critique américaine. Et donc, ensuite, en 1952, il est parvenu à sortir Le Vieux homme et la Mer, qui lui a valu le Pulitzer l'année d'après. Et ça a été aussi une œuvre assez importante. Ça a été une des œuvres qui a permis de convaincre le jury du prix Nobel de littérature de lui remettre ce prix-là. C'est sa dernière grande œuvre aussi de son vivant. Ça reste aussi une œuvre importante pour lui. Peut-être une œuvre qu'on pourrait peut-être dire un peu machiste. On voit que l'homme qui ignore les défaites, qui ne pense qu'à la victoire, qui tient bon jusqu'au bout. Ça, c'était du moins les critiques que j'ai lues. Mais je trouve que je verrais plutôt ça comme une histoire de résilience et d'abnégation, de ne pas abandonner. Même si on ignore un petit peu où on se trouve par rapport à la victoire prochaine. C'est une histoire simple avec un arc dans son histoire. Donc, on voit qu'il passe par différentes étapes. Il est malchanceux, puis sa chance tourne un petit peu. Et puis, on commence à s'attacher un peu à lui. Et puis, il a encore des problèmes vers la fin. C'est une fin qui est douce, amère, avec une mère qui reste impardonnable. Et alors, je me suis dit vers la fin qu'on pourrait peut-être même adapter une œuvre des frères Cohen et dire que c'est « No sea for old men ». Donc, comme ça avait été traduit en français, « Non, cette mère n'est pas pour le vieil homme ». Oui. C'était une drôle de traduction. Et c'est un petit peu l'impression. Je pense qu'on pourrait avoir une parodie aussi pour couvrir cette œuvre-là. Et donc, je te le conseille. Si tu ne l'as pas lue, je ne sais pas si tu as déjà couvert Hemingway. Il y a comme quelques œuvres assez intéressantes. Tiens, tu disais, je voulais répondre sur les critiques. Ils disaient que c'était machiste. Hemingway l'était apparemment. En tout cas, on peut en dire aujourd'hui. Lui, il était vraiment. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui, c'était une de ces femmes qui a publié un livre il y a quelques années. Ma mémoire me fait un peu défaut, mais je me rappelle une libraire qui m'en avait parlé. En fait, il avait tendance un peu à s'accaparer en tant que journaliste, le travail d'autres. Et donc, je pense que c'était une journaliste ou quelque chose comme ça qui vivait un peu dans son ombre et qu'il fallait un peu remettre sur le devant de la scène. Et donc, justement, sur ces critiques, on disait qu'il était machiste. Pourquoi ça transparaît dans le livre ? Dans quelle mesure ? J'ai eu il y a quelques années. Je dirais que ce serait peut-être difficile de dire étant donné qu'il n'a pas tant de contact avec des femmes. Donc, l'histoire, c'est qu'il y a un jeune garçon qui le supporte encore assez bien. C'est peut-être la seule personne qui vient le visiter, qui n'a pas peur d'attraper cette poisse. Donc, il y a une sorte d'amitié à ce niveau-là. Et puis, le reste de l'histoire, c'est en fait sur la mer. Donc, je dirais que c'est plutôt limité niveau machisme. Mais c'était peut-être simplement une histoire peut-être un peu virile. Donc, le fait de combattre la fatigue, de ne pas abandonner. Il y a comme ça une scène de, entre guillemets, de combat entre le pêcheur et sa prise. On pourrait peut-être voir ça comme un reflet de Demingway, qui aimait bien aussi se montrer sous cet angle-là. Il n'y a pas vraiment de dialogue ou de contact avec des personnages féminins. Donc, là, ça s'arrête sûrement. Ah, OK, OK. Donc, je te le conseille. Hemingway, c'est un auteur que j'ai bien aimé. Il me reste encore pas mal d'œuvres à parcourir. Mais j'ai lu les plus importantes, je pense. Et c'est un style assez court et efficace. Et d'ailleurs, il existe un outil sur Internet. Si tu veux revoir ton écriture, si tu écris, par exemple, je pense que tu pourras le faire aussi en français, mais c'est plutôt en anglais. Et ça s'appelle Hemingway App. Donc, tu colles ton texte et il va te dire si les phrases sont trop longues, s'il y a trop d'adverbes, si elles sont à la voix passive. Parce qu'il essaie d'éviter tout ce qui est voix passive pour avoir un texte qui soit plus percutant. Donc, ça, c'est assez utile. Si tu veux, par exemple, avoir un outil gratuit que j'utilise parfois. Donc, ça, je peux le conseiller. C'était pour la petite note au tissu sur Internet. Et alors, tu parlais d'obsession et apparemment, tu as un autre livre où il est encore question d'obsession. Oui, et là, c'est une obsession différente. Donc, on en parlait en ligne, on parlait un peu d'opéra et de théâtre. Et cette œuvre aussi, c'est une œuvre écrite par Iris Murdoch. Rien à voir avec Robert. Ça, c'est une bonne question. Je me suis posé la question. Je connais ce nom uniquement via le mania des médias. Mais je ne pense pas. Du moins, sur la page Wikipédia, je n'ai pas vu de référence. Donc, le livre que j'ai lu, c'était le premier que je lisais d'Iris Murdoch, je pense. C'est « De si, de si ». Et en fait, ça, ça fait référence à plusieurs choses. Le premier, ça fait référence à un poème grec. Ce cri « de si, de si ». C'est une sorte de cri d'exultation des Grecs. Les Grecs, en voyant qu'ils arrivaient, finalement, en approche de la mer noire. Puis, ça a été repris par la suite dans un poème de Paul Valéry, « Le cimetière marin », où il dit « La mer, la mer, toujours recommencer ». Donc, c'est peut-être cette idée de cycle infini, peut-être, où on voit que la mer, en fait, n'abandonne jamais. On en parlait juste avant. C'est un mouvement constant, si on peut dire, depuis la nuit des temps. Et donc, Iris Murdoch, là, s'est basé là-dessus pour intituler son livre. Et c'est une histoire, en fait, d'un directeur de théâtre qui vient de prendre sa retraite. Il tire sa révérence. Et après, il a eu une petite carrière en tant qu'acteur, pas si réussi que ça. Puis, il a été directeur, metteur en scène à Londres. Et il décide de se retirer dans un petit coin de l'Angleterre, au milieu de tout au bout, tout au bout d'une falaise, vraiment au bout de la terre et au bord de la mer. Et là, il décide d'écrire ses mémoires. Il se rappelle ses succès, ses amours, même s'il n'y a jamais vraiment fait attention. Donc, il papillonnait entre différentes relations. En fait, c'est une vie assez rangée, très loin du faste de Londres. Et puis, comme ça, par hasard, il va rencontrer son tout premier amour. Donc, par une advertence, un soir, des amis lui rendent visite. Et dans les phares de la voiture, il voit une femme qui marche sous la pluie, qui est en fait son tout premier amour. Et alors, il va devenir vraiment obsédé. Il va devoir la rencontrer à nouveau. Il va essayer, en fait, de casser son mariage. Donc, ça fait plus de 50 ans qu'il ne s'était pas vu. Elle a un fils. Et donc, son obsession, ça va être de la récupérer et d'essayer de vivre. Ce qu'il n'a pas pu vivre avec elle, c'était de se marier et de vivre ensemble. Ils s'étaient séparés juste avant un mariage. Donc, c'est une histoire d'obsession où on voit que le caractère commence de manière très stoïque. Il est très contemplatif sur sa vie passée, sur ce qu'il a devant lui. Il apprécie les bains de mer entre les rochers, la plage de Galais qui repousse les arrivées du touriste. Et puis, il tombe par hasard sur son tout premier amour qui va lui faire perdre la tête. Il va se passer pas mal de choses. Donc, c'est un livre qui m'a plu dans l'ensemble. Je dirais peut-être juste que j'ai trouvé un peu trop long. Donc, c'est quand même une belle brique de presque 600 pages. Ah oui, OK. Je pense qu'on a... Enfin, peut-être 530. Mais je pense qu'on aurait pu raccourcir et on aurait peut-être gagné un petit peu au niveau impact, au niveau histoire. C'est plutôt contemplatif avec l'auteur qui prend son temps. Elle avait été pas mal influencée par Raymond Queneau, dont on parlait dans l'épisode précédent. Et j'ai vu par hasard que Queneau, par exemple, est né au bord de l'eau, au Havre. Elle a été influencée parce qu'elle aime bien faire aussi usage d'humour noir et des retournements de situation dans l'intrigue. Je donnerais peut-être 3 étoiles sur 5. Peut-être que la longueur aurait peut-être un effet négatif sur ma note finale ici. Moi, je trouve que tu l'as bien présenté parce que ça m'a vraiment donné envie de le lire. Et j'ai vu qu'elle avait remporté le Book of Prize avec ce livre-là, justement. Donc, c'est une des plus grandes distinctions. Donc, preuve que ça... Voilà, ça... Peut-être une preuve supplémentaire que ça vaut la peine de le lire. Écoute, je n'avais pas du tout prévu spécialement d'en parler là tout de suite. Mais en fait, cette histoire m'a fait penser à un film qui s'appelle Un balcon sur la mer de Nicole Garcin qui est sorti en 2010. Je vais vite comprendre pourquoi je dis ça. Donc là, on est dans les années 80. Et donc, on a un homme qui est campé par Jean Dujardin. Il est un agent immobilier dans le sud de la France, pas très loin de la Méditerranée. Et voilà, donc, il fait sa vie d'agent immobilier. Ça se passe bien. Et puis, un jour, il croise une femme qui visite d'une maison. Et son visage lui rappelle vraiment quelque chose. Il cherche ça et apparemment, ce serait une fille qui sort d'amour de jeunesse, on va dire, de quand il était en Algérie à Oran. Donc, en fait, dans les années 60, il avait dû quitter, fuir pendant la guerre d'Algérie. Sa famille, tout ça, ils ont quitté le pays. Et donc, ils avaient laissé sur place cette fille-là, justement, qu'il aimait à l'époque. Et voilà, donc, il va forcément essayer de la revoir, mais toujours, elle lui échappe un peu, en fait. Il n'arrive finalement jamais vraiment à lui parler complètement, à essayer de comprendre, voir ce qui se passe. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Parce que, est-ce que c'est vraiment cette fille-là ? Est-ce qu'ils vont revivre cet amour ? Ben bon, ça, le film le dira par la suite. C'est pour ça que je disais que ça me faisait un peu penser au livre-ci. Parce que finalement, c'est retrouver une sorte d'amour de jeunesse comme ça. Finalement, un peu d'obsession aussi. Je pensais que je n'avais pas d'obsession, de personnages comme ça, obsédés par quelque chose dans ce que j'avais préparé. Mais finalement, si, tu me le rappelles. Et voilà, donc c'est un film assez délicat, à la fois délicat et en même temps, il y a un vrai suspense. Donc, c'est assez bien fait. Moi, je conseille plutôt ce film. Pourtant, Nicole Garcia, je ne me rappelle plus si j'ai vu autre chose d'elle. Je n'ai peut-être pas toujours été convaincu. Oui, Mal de Pierre, l'adaptation d'un roman de Milena Agus. Là, je pense que ça ne m'a pas... Et selon Charlie, qui était le précédent, avant Un balcon sur la mer, ça, je n'avais pas aimé non plus. Je pense que je ne suis même pas sûr que j'étais allé jusqu'au bout. Je dois bien l'avouer. Mais par contre, ce film-là, je trouve, était vraiment Un balcon sur la mer à conseiller. Et donc, l'histoire prend place au Nogu, qui est une partie à Oran ? Par flashback, par flashback uniquement. C'est quand il se rappelle. Et c'est comme ça, en fait, c'est au moment où le film avance, plus les flashbacks sont précis, entre guillemets, et mieux on comprend, quoi. D'accord, ok. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a cette guerre d'Algérie en toile de fond. Bon, c'est quelque chose qui a évidemment marqué la France beaucoup plus que nous. Nous, la guerre d'Algérie, dans notre histoire, ce n'est pas un fait marquant. En France, bien. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Je trouve que ça donne une dimension supplémentaire au film, même si ce n'est pas le sujet. Le fait de l'avoir en toile de fond, ça apporte peut-être un peu de fond, justement, au film. Oui, ça donne un peu plus de cachet. Le caractère au film, oui. Je ne sais pas pourquoi, là, je pensais à l'étranger de Camus qui se passe aussi, qui se passe d'ailleurs en Algérie. Et il y a pas mal de scènes au bord de la mer aussi, sur la plage, si tu te souviens. Mais ce n'est pas ça qui m'avait marqué dans le livre, donc c'est possible, mais ça ne serait pas d'assez bons souvenirs. Par contre, là, on pourrait dire qu'on est à l'opposé de l'obsession, parce que je dirais qu'il y a un tel détachement que ça, c'est vraiment l'opposé. Avec les premières lignes qui sont assez célèbres, dont je me souviens aussi. Oui, tout à fait. Sinon, pour peut-être passer sur un thème un peu plus rigolat, si on veut dire. Pas hasard, je suis tombé en fait sur By the Sea, qui est un film dans lequel a joué Charlie Chaplin. Et donc ça, il est disponible, évidemment, libre accès sur Internet. C'est 14-15 minutes. Et ça a été tourné en 1915. Et c'est une oeuvre qui est plutôt mineure, dans le portfolio de Chaplin. Avec, donc évidemment, ça s'est passé bien avant les éternels temps modernes, dictateurs, aux lumières de la ville. Et là-dedans, on voit Chaplin, qui est à la plage, en Californie. Il est au bord de l'océan Pacifique. Et on le voit tenir une banane. Donc, il la mange rapidement, avant de s'en défaire négligeamment. Et dans les 3-4 secondes qui suivent, il glisse dessus et il tombe. Et en fait, ça, ce que j'ai pu trouver sur Internet, c'est la première fois dans l'histoire du cinéma que ce gag était filmé. Et a été retransmis en film. Donc, le fameux gag de la banane. C'est de là que ça vient, quoi. Allez. Je dirais que pas uniquement, parce qu'après, j'étais assez curieux sur le sujet. Et donc, je me suis demandé est-ce que c'était vraiment la naissance du gag de la glissade sur la peau de banane. Et en fait, non. Donc, la première fois au cinéma, c'était dans ce film, apparemment. Mais d'où viennent ces gagnes, j'en suis posé la question. Et en fait, à la fin du 18e et début du 19e, les importations de bananes étaient assez fréquentes, déjà aux États-Unis. Et la population négligeait pas mal ce déchet. Donc, on les jetait un petit peu comme les mégottes de cigarette à l'époque. On les jetait un peu n'importe où. Et il arrivait que les gens glissent dessus et se fassent assez mal. Ou sur des pelures de pêche ou d'autres fruits. Donc, ça a commencé, en fait, à cette époque-là. Et puis, alors, évidemment, Chaplin s'en est servi dans ce film aussi. Le film en lui-même, ça reste vraiment du Chaplin. Donc, pas mal de gags. Il s'embrouille avec quelqu'un pour deux fois rien. Puis, il parvient à faire la paix autour d'un cornet de glace. Et il s'embrouille à nouveau au moment de payer. Donc, c'est un petit peu l'histoire. Il y a toujours pas mal de glissades, pas mal de confusions. Il faut ajouter à ça le grand vent du Pacifique sur la plage. Ça reste assez sympa de voir ça, si on a 10-15 minutes à tuer. Mais on voit aussi, en fait, la promenade qui est encore assez vierge de toute construction. Je connais pas la plage en question, mais ça avait l'air assez vierge. On voit peut-être juste le ponton qui va vers la mer. Mais ça se limite un peu à ça. Donc, est-ce qu'il est possible, à part cette œuvre de Chaplin, est-ce qu'il est possible de trouver son bonheur à la mer ? Ça reste une question. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'obsessions, de malheurs. Je réfléchis avec ce que j'ai préparé. J'ai l'impression que je vais te décevoir. Je pense qu'en littérature et peut-être en fiction, ça reste assez compliqué. Mais là, ça fait quand même quelques années que je trouve que je préfère la mer à la montagne. C'est la conclusion que j'ai obtenue après réflexion. En fiction, je ne pense pas qu'on puisse trouver son bonheur. Mais en réalité, c'est un endroit qui me plaît toujours. Bon, évidemment, By the Sea, après le film dont tu viens de parler, évidemment, ça me fait penser à Manchester, By the Sea. Mais pour le coup, c'est un drame. Donc, on va rester là-dedans. Pour moi, je le dis directement. C'est un de mes films préférés. Donc, je ne vais en dire que du bien. Peut-être tout d'abord, c'est un film qui est sorti en 2016. Enfin, en Belgique, je pense qu'il est sorti en janvier 2017. Donc, il a concouru aux Oscars de 2017, où il a eu des récompenses, notamment pour le premier rôle masculin à Casey Affleck. Mais surtout, c'est un petit film indépendant, en fait, américain. Donc, écrit et réalisé par Kenneth Lonergan. Alors, Kenneth Lonergan, ce n'est pas un réalisateur très connu. Et pour cause, puisque c'est seulement son troisième film. Depuis, il n'a pas réalisé autre chose. Donc, il écrit plus. Donc, il est plus scénariste. Mais donc, il prend son temps, on va dire, pour réaliser. Et voilà. Et donc, on a ici ce film-là qui est sorti en 2016 aux Etats-Unis. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? En fait, on voit une espèce de concierge, en fait, d'immeuble dans la banlieue de Boston. Donc, il y a un rôle qui est joué par Casey Affleck. Et voilà, il y a plutôt quelqu'un de bourru, qui a tendance à se fâcher avec les gens autour de lui. Jusqu'au jour où il est rappelé au chevet de son frère, qui a eu un arrêt cardiaque, mais qui était malade, en fait. Enfin, qui avait une maladie cardiaque. Et puis, voilà, est mal en point. Et il meurt même, si je ne me souviens bien, avant que Casey Affleck arrive le revoir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce frère, il laisse un fils derrière lui. La mère est partie. On ne la voit plus. Elle n'est plus vraiment là. Et à l'ouverture, en fait, du testament chez le notaire, en fait, il apprend que c'est lui qui est désigné comme tuteur légal. Et donc, voilà, notre Casey Affleck, qui s'appelle Lee dans le film, qui doit s'occuper de cet adolescent, donc il ne veut pas. Et ça fait aussi quitter un peu la banlieue de Boston dans laquelle il travaillait. Et donc, venir habiter à Manchester by the Sea. Et c'est ça, en fait, qui le dérange beaucoup. Et pourquoi ça le dérange ? Je ne l'apprendrai qu'un peu plus tard. Mais il a beaucoup de réticences à venir à Manchester by the Sea, qui est donc une ville aussi de la côtesse des Etats-Unis, pas extrêmement loin de Boston non plus. Et voilà, donc, l'oncle et le neveu, là, vont devoir s'apprivoiser, en fait, parce qu'ils ne s'entendent au début pas du tout. Mais forcément, c'est quelque chose de tragique parce que, bon, le fils, là, il se retrouve finalement un peu orphelin, puisque sa mère n'est plus vraiment là. Et alors, je vais m'arrêter là, dans le pitch. Donc, on est vraiment dans un drame. Mais ce qui est formidable, je trouve, ici, dans le traitement, c'est que c'est traité avec beaucoup de sobriété. On est très, très loin des violons et des machins comme ça, comme on pourrait voir dans des films beaucoup moins subtils. Et c'est interprété, je trouve, avec beaucoup de délicatesse par tous les personnages. Alors, évidemment, l'Oscar, Gessier Affleck, il ne l'a pas volé. C'est un acteur, je trouve, très, très différent de son offreur. Moi, j'ai un peu de mal avec Ben Affleck parce que je le trouve toujours très terne. Il n'y a rien qui passe dans son visage. Mais là, c'est tout le contraire, en fait. Je trouve qu'il arrive à faire passer beaucoup de choses par le visage sans spécialement beaucoup parler non plus. Donc, c'est vraiment une grande performance d'acteur. Alors, l'adolescent est magnifique aussi, très, très bien joué. Et puis, on a aussi le Michelle Williams, donc c'est l'ex-femme de Lee, donc de Casey Affleck dans le film, qui interviendra un peu plus tard dans le film et on comprendra pourquoi, qui joue vraiment très, très bien aussi. Moi, je me rappelle aussi d'une scène qui m'avait marqué, c'est que le frère qui meurt, en fait, on ne peut pas l'enterrer tout de suite parce que comme il fait très, très froid, on ne sait pas creuser dans le sol. Donc, on doit reporter un peu son enterrement plus tard. Et donc, il a lieu près de la première moitié du film, certainement plus vers la fin, d'ailleurs. Et la scène de l'enterrement, en fait, est presque lumineuse, en fait. On n'a pas quelque chose de très lourd. Au contraire, l'église est très, il y a du soleil, très ensoleillé. Donc, ce n'est pas un événement joyeux, mais il n'y a pas besoin d'ajouter du noir à un événement qui est déjà, par essence, tragique. Donc, c'est en ça que je trouve que le film est très réussi, très subtil. Voilà, donc un drame, mais vraiment, vraiment à voir. Il est repassé il n'y a pas longtemps sur la 3. Tu me disais, en préparant l'émission, qu'il n'était plus disponible sur Netflix. Mais franchement, s'il y a moyen de le retrouver, je trouve que ça vaut vraiment la peine. La performance des acteurs est formidable. Et alors, ce que je voulais aussi dire, c'est que moi, j'avais tout de suite été envoûté dès le début du film. Parce qu'en fait, ça s'ouvre sur des plans de la ville portuaire de Manchester by the Seed, où on voit la mer, justement, avec quelques bateaux. Et ce sont des cœurs en musique. Donc, la musique, je trouve, qui accompagne le film est très, très douce aussi. Peu musique de chambre, parfois. Et là, les cœurs qui ouvrent, je trouve, donnent... Tout de suite, je me dis, allez, je suis dans le film. Je sens que je vais passer un moment agréable. Oui, c'est un film que j'avais commencé à regarder. Puis au final, j'ai dû faire une pause et je n'y suis jamais revenu. Et malheureusement, il a disparu de Netflix. Donc, il faudrait que je trouve une manière de le regarder. Je crois que ça m'avait quand même bien plu. Mais de là à dire, j'ai vu quand tu m'as dit que Manchester by the Seed, c'était aux États-Unis. Ça, c'est un truc que j'avais raté. Je ne me souviens plus non plus où est-ce que j'en étais arrivé dans le film. En magie, il avait un peu souffert de sa sortie en même temps que La La Lente. Qui avait un peu tout raflé sur son passage. Les deux films, d'ailleurs, se sont tenus aux Oscars. Ils concouraient d'ailleurs un peu dans les mêmes catégories. Manchester by the Seed a eu le meilleur scénario. Il n'a pas eu le meilleur film avant, ni le meilleur réalisateur. Mais qui s'y a fait qu'il y a eu le meilleur acteur. Hugues Daïl avait mis, je pense, dans un de ses dix meilleurs films de l'année aussi. De manière générale, la critique a vraiment très, très bien accueilli. Oui, je me rappelle, la fois passée, on discutait avec l'épisode Moonlight contre La La Lente. Avec la mauvaise distribution des prix pour le meilleur film. Ça dit quelque chose. Donc, c'était une bonne année au cinéma, du coup. Ben oui. Le bon film, 2017, 2016-2017. J'essaierai de le regarder à nouveau. Et puis, vu qu'on parle de cinéma, il y a un autre film. Un drame encore ? C'est un drame, il y a une partie un petit peu action. On n'en sort pas, donc. C'est un drame avec une partie action, je ne dirais pas spécialement hollywoodienne, mais il y a quand même une partie force spéciale dans l'épisode, mais qui n'arrive que vers la fin. Et c'est avec Tom Hanks. Donc, le film, c'est Captain Phillips. Et c'est en fait l'histoire du film. C'est un... Donc, Captain Phillips, il est donc évidemment capitaine d'un grand navire, un porte-conteneur, je pense. Et il voyage pas loin de la Somalie. Et en fait, je ne sais plus si on lui avait déconseillé ou bien s'il a été forcé de le faire pour faire des économies. Donc, il passe pas loin de la Somalie. Et son bateau se fait attaquer par des pirates qui arrivent en petits zodiaques, qui tirent sur le bateau. Donc, finalement, ils parviennent à monter à bord. Et très rapidement, il y a une partie de l'équipage qui est mis sur le côté pour être protégé ou qui se cache. Mais le capitaine, évidemment, on le trouve assez rapidement. Je pense pas qu'il se cache tant que ça. Il essaye de négocier avec eux. Et donc, il va y avoir comme ça tout un épisode de tension parce que ces pirates ont certaines exigences monétaires. Ils aimeraient peut-être aussi obtenir une rançon ou de l'argent. Donc, le film termine avec l'aide de forces spéciales, sans trop rentrer dans les détails. Et ça aborde aussi le problème, par exemple, de la surpêche, en général. Parce qu'on voit que beaucoup de pirates somaliens sont en fait d'anciens pêcheurs qui doivent se tourner uniquement vers ce genre d'opération pour pouvoir se nourrir, pour avoir des dollars, par exemple, pour pouvoir faire survivre leur famille. Donc, ils indiquent plusieurs fois. Je pense avoir vu ça. Je mélange peut-être soit que c'était dans ce film, soit que c'était dans un autre documentaire. On voit qu'il y a même des pirates qui étaient filmés et qui montraient le signe que c'était pour manger. Parce que ça devient assez compliqué dans ces zones pour pouvoir avoir de bonnes prises. C'est un film qui se regarde. C'était plutôt bien joué aussi par Tom Hanks et avec des retournements de situation, une tension plutôt palpable pendant le film. Ça reste recommandable pour un vendredi ou un samedi soir, même un dimanche soir. Donc, ça, c'était plutôt pas mal. Et puis, plutôt au niveau peut-être documentaire, ce qui est sorti il y a deux ans, ce qui m'a bien marqué, c'était Seaspiracy. Et donc, ici, on a peut-être même un mélange de conspiration et de piraterie. Et en fait, il y a un petit peu tout là-dedans. Et c'est un documentaire un peu coup de poing sur la mer, sur les océans, sur la manière dont on les exploite, on les surexploite, sur l'esclavage, on voit un petit peu en mer aussi. Donc, on voit par exemple des épisodes même en Thaïlande où des pêcheurs ou des matelots sont presque pris en otage sur ces bateaux et sont forcés de travailler pendant des semaines sans pouvoir rentrer, avec beaucoup d'intimidation, beaucoup de menaces de mort aussi, ou contre leur famille. Et il y a un petit passage aussi sur les élevages de saumons qui, malgré le fait que ce fut vraiment un mec qui me plaise énormément, qui m'a assez choqué aussi. Donc, on voit un petit peu l'environnement dans lequel ces saumons sont élevés. Et ça reste... Ils ont gagné quelques prix aussi. Donc, ça a eu un beau succès aussi. Ça, c'était le Seaspiracy. Et c'est une jeune équipe qui a fait ce documentaire-là. Oui, comme directeur, c'était Ali Tabrizi. Et en fait, c'est sorti en 2021. Ça a été supporté par Netflix. Donc, ça reste disponible aussi. On y voyait par exemple que quand on parle de labels, il y avait aussi un beau scandale sur les labels. Quand on voit, si on achète par exemple une canette de thon et c'est certifié 100 dauphins, qu'en fait, ces labels sont donnés sans qu'il y ait de vérification, sans que ce soit vraiment de contrôle. Et donc, ça aussi, ça cassait un petit peu le mythe d'une sorte de label de qualité qui était vanté par beaucoup de marques. Que ça se fasse... Que la pêche était sans heurter la faune et la flore, ou sans dauphin attaqué pendant la pêche. Donc, il y avait une bonne partie cassage de mythe, si on peut dire. Et donc, je me rends compte que c'est à nouveau un thème un peu triste. Écoute, moi, je peux... Quelque chose de peut-être un peu plus neutre, entre guillemets. Est-ce que tu connais Ludovico Enodi ? Ça ne me dit rien. En fait, tu connais certainement, sans savoir, parce que... Donc, le film Intouchable, tu as vu. Le qui est derrière. En fait, la musique, c'est lui, effectivement. Donc, le piano qu'on entend, c'est de lui. Donc, la musique n'a pas été composée spécialement pour le film, mais ça reprend certaines de ses compositions. Moi, je l'ai découvert, en fait, avec ce film-là. Avant, je ne connaissais pas du tout. Et pourtant, en fait, je pense qu'il a commencé à vraiment sortir des CD fin des années 90, déjà. Début des années 2000, en tout cas, sûr. D'ailleurs, il a... J'ai introduit un peu avant de venir pourquoi est-ce que... Comment est-ce que je vais le relier à la mer ? En fait, il a un succès assez phénoménal. En fait, si tu veux prendre une place dans un de ses concerts, à part chez lui en Italie, où, bon, là, forcément, il a beaucoup plus de dates. Sinon, c'est toujours plein en 5 à 10 minutes à chaque fois. Donc, c'est... Voilà. Moi, j'ai eu la chance de le voir deux fois en concert, et c'était formidable à chaque fois. Donc, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une musique... C'est donc du piano. C'est assez minimaliste, on va dire. Mais ça reste mélodieux. Donc, c'est très agréable à écouter. Alors, il est souvent accompagné, surtout aux... C'est les deux concerts que j'ai vus, donc ces deux dernières tournées, en fait. Il est toujours accompagné d'un violoniste qui fait aussi de l'alto et un violoncelliste, avec qui, bah oui, il enregistre parfois ses CD. Mais donc, le dernier qui vient de sortir, par contre, là, il est tout seul au piano. Et c'est un son très, très chaud qui évoque beaucoup plus l'été. Donc, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Mais pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui avec la mer ? Parce qu'en fait, en 2016, il a composé un titre qui s'appelle L.E.G. for the Arctic, donc L.E.G. pour l'Arctique, l'océan Arctique, qui avait été fait, voilà, c'était pour Greenpeace, en fait, qu'il avait composé ça. En fait, c'est dans le cadre de la campagne Save the Arctic de Greenpeace qu'il avait composé ça. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir le clip, en fait. Donc, il y a un clip qui est sorti où il a enregistré sur une plateforme au milieu de l'océan Arctique, avec, on voit des glaciers qui sont comme ça autour de lui aussi, en tout cas, ceux qui arrivent dans la mer, dans l'océan. Et donc, il l'a enregistré comme ça sur cette plateforme au milieu. Et on entend même, en fait, quand on est, tu iras l'écouter, on entend même les glaciers, en fait, la glace qui tombe dans la mer à certains moments. Donc, ça rend d'autant plus lire le message important, on va dire. Et après, ça reste du Ludovico Enodi. Donc, c'est un morceau, finalement, ici, assez court. Je pense qu'il fait en tout 2 minutes 30. Si on retire le début et la fin, on a juste des images. C'est dans son style, donc assez simple comme mélodie. À moi, ça me plaît beaucoup. Ça plaît, finalement, à beaucoup de gens, parce que moi, je vois ses concerts. Il y a été beaucoup de jeunes aussi, il ne faut pas croire. Il n'y a pas que les cheveux gris qui vont à ce genre de concerts. Pas du tout. Et voilà. Donc, ça, c'était pour une campagne de Greenpeace pour sauver l'Arctique. Oui. Et là, je vois par hasard, il a notamment aussi fait la musique pour Black Swan. Et alors, pour relier ce que tu parlais juste avant de Casey Affleck, sa musique a aussi été dans le film I'm Still Here et a été dirigé par Casey Affleck. Ah oui, ça, je... Écoute, ça, tu me l'apprends. Tout ça, je ne savais pas. J'ai vu ça. À mon avis, c'est comme pour Intouchable. À mon avis, la musique est reprise. Il n'est pas compositeur de musique de film. C'est simplement, on a dit, ces réalisateurs-là qui reprennent certains de ces morceaux. Je fais une parenthèse sur lui parce que c'est quelque chose qui me surprend beaucoup, en fait. Donc, ce Ludovico, il a dit qu'il a des... On peut appeler ça des tubes, finalement. Ça ne passe pas en radio. Éventuellement, tu as parfois une musique dans un film, mais bon, ça reste quand même assez anecdotique, finalement. Et j'imagine que c'est via Spotify. Je ne sais pas trop comment, mais il a comme ça deux ou trois titres qui ont vraiment beaucoup de succès parce que quand il les reprend en concert, c'est ceux où les applaudissements sont les plus nourris, c'est les plus attendus. Donc, c'est ceux qu'il reprend toujours à la fin, finalement. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment est-ce qu'on fait un tube avec du piano ? Ça, c'était vraiment la question que je me posais. Qu'est-ce qui faisait que ces morceaux-là ressortent alors qu'ils ne sont pas... Il y en a un, Experience, je ne suis pas sûr qu'il avait été très poussé à sa sortie. C'est quelque chose sur lequel je m'interroge beaucoup. Je pense que sur Spotify, tu as souvent aussi les recommandations. Il se peut que ça tombe comme ça par hasard. Maintenant, il y a comme ça une tendance où par exemple si une musique passe dans un film ou dans une série. Après, sur la page YouTube de la chanson, tu retrouves pas mal de gens qui commentent et qui disent qu'ils sont là grâce à ce film-là ou grâce à cette série. C'est une manière aussi de faire découvrir peut-être parfois des perles des tout petits groupes qui ont peut-être seulement un bon titre mais un titre qui devient un succès énorme grâce au choix du directeur ou du réalisateur. Pour te dire, Spotify dit qu'il a apparemment 6,5 millions d'auditeurs par mois et donc ses titres Nouveau-les-Bienqués et Experience c'est 222 millions d'écoutes et 280 donc c'est vraiment... Les choses comme ça parfois il y a des choses qui se passent qui ont du succès sans qu'on s'en rende compte parce que ça fait pas les gros titres. C'est pas comme une super production c'est pas un Marvel ou des choses comme ça qu'on voit partout. Il y a certainement comme ça plein de choses qu'on ne connaît pas et qui ont pourtant un succès incroyable comme ça un peu incognito presque. Des célébrités inconnues en fait. Ou des succès inconnus. Exactement. Experience j'ai un peu cherché je pense que ça a été dont j'avais regardé parce que moi c'est mon titre préféré donc c'est plus du tout éligible pour The Arctic moi c'est vraiment celui que je préfère. Moi c'est en écoutant en l'écoutant lui que ça m'a plu. Je ne l'ai pas découvert celui-là par pub, un film ou que sais-je. J'avais un peu cherché donc oui effectivement ça avait été un peu dans l'une ou l'autre pub je ne sais plus si c'était dans un film mais j'avais l'impression que c'était rien de transcendant mais peut-être que je me trompe quelque chose a eu du succès ou a attiré l'attention de certaines personnes comme ça et puis c'est interpellant je trouve. C'est vrai que ça reste un peu un mystère mais il y a tellement de personnes qui ont maintenant accès à internet que peut-être 22 millions ça reste assez limité aussi. Surtout qu'on compte peut-être les multirécidivistes. Oui, bien sûr mais bon on parle quand même ici juste de piano tu vois donc d'un compositeur de piano c'est la musique contemporaine entre guillemets même si ça reste mélodieux on n'est pas du tout dans le genre de musique qui se binge-watcher binge-watcher c'est peut-être pas le bon terme mais en tout cas qui s'écoute comme ça en boucle et on n'est pas sur non plus des comment est-ce qu'en fait les tubes se forment maintenant avec Spotify, YouTube etc. C'est des jeunes qui écoutent vraiment en boucle certaines choses c'est pas le public ici donc moi c'est plutôt des gens à partir de notre âge on va dire jusqu'à un peu plus jusqu'à aller à peu près 50 ans je veux dire la tranche 25-50 ans c'est la plus représentée en tout cas de ceux que j'ai vu Ok il faudrait que je regarde s'ils passent par chez nous ça me dirait bien aussi je suis peut-être pas forcément musique de film genre c'est pas ouais mais c'est pas de la musique de film on l'utilise pour mais on est on n'est pas non plus dans du Hans Zimmer ça n'a rien à voir avec ça ça reste du piano donc c'est un voilà Experience c'est peut-être comme ça que je l'avais vu pour la première fois c'est dans le film Momie de Xavier Dolan d'accord et il y a une scène est-ce que Momie a eu tant de succès que ça moi c'est un film qui m'a marqué il avait eu le prix du jury à Cannes et que c'est Xavier Dolan mais bon succès en France ah oui un million de spectateurs en France c'est peut-être comme ça moi tu dois avoir raison il y a dû y avoir peut-être ce film-là ou les présotypes pareil finalement enfin bon voilà sinon donc le clip de L.G. ford Arctic est à voir d'accord voilà je rajoute ça à ma liste et puis alors peut-être pour retourner au niveau littérature et là ça va être assez rapide parce que c'est un livre que j'ai commencé j'avais comme toujours de bonnes intentions j'étais assez motivé et qui au final m'a rapidement fatigué donc ça c'est le titre c'est The Shipping News de Annie Pro donc on la connait pour Brokeback Mountain Brokeback Mountain oui on commence en fait avec un personnage qui a une enfance assez difficile il l'a abusé psychologiquement par ses parents et on lui rappelle constamment qu'il est mauvais en tout que son frère vaut mieux que lui donc il prend du poids il a honte de lui et il développe un tic donc il se cache souvent le menton ou son double menton puis après des études universitaires qu'il abandonne assez rapidement il va en fait par hasard commencer à écrire des petits articles dans un journal local rencontrer sa future femme avoir deux filles et puis ça se passe assez rapidement donc c'est pas spécialement un spoiler mais sa femme va décéder dans un accident de la route et il va décider de s'expatrier vers le nord au Canada donc la terre de ses ancêtres et là il y trouve un emploi dans une gazette locale qui va se concentrer sur les faits divers mais les faits divers au milieu de nulle part c'est surtout dans leur cas leur version des chiens écrasés ce sont les accidents de voiture avec notamment un journaliste qui est censé être sur place le premier prendre des photos voir tout ce qui est gore le sang et donc le personnage ici va en fait ne pas hériter de cette division du journal mais va devoir simplement visiter le port tous les jours et retranscrire les mouvements des bateaux quels sont les bateaux qui arrivent quels sont les bateaux qui repartent sous quels pavillons ils naviguent quels sont les pays de provenance etc rien de très intéressant sauf qu'un jour il va prendre l'initiative une des premières initiatives de sa vie il va voir un yacht et il va enquêter et il va rapidement découvrir que ça avait été construit pour Hitler apparemment mais lui ne l'a jamais vu donc il ne l'a jamais utilisé donc il va prendre la décision d'écrire un article là-dessus et ça va avoir son petit succès et puis il va recevoir la chronique des histoires un petit peu fantastiques des bateaux qui entrent et qui ressortent du port donc jusque là si ça ne vous a pas dit grand chose et bien moi non plus je me suis dit qu'il fallait peut-être éviter les frais et je me suis dit que j'allais abandonner ce livre-là et c'était aussi une belle brique peut-être 300 peut-être pas tant que ça peut-être 350 pages où les noms des personnages ne me disaient pas grand chose et c'est en fait un livre avec un style très brut je dirais même abrut et forcé je trouve qu'il y avait des phrases très courtes mais pas dans le sens de ce Gaming Way pour écrire c'est ici il y avait pas mal de phrases nominales on avait comme ça des phrases sans verbe on commençait avec un mot ça sonnait très forcé il y avait peut-être on essayait peut-être un petit peu d'impressionner le lecteur je trouve que ça menait à beaucoup de confusion et les noms des personnages étaient un petit peu un petit peu lourds à voir passer encore et encore donc on a par exemple Royal sa femme c'est Petula et un petit peu des trucs du style mais bon ça reste mon avis parce que ça n'a pas empêché le livre de Annie Proulx de gagner un prix Pulitzer je pense et d'avoir sa version au cinéma donc on a Kevin Spacey Cate Blanchett et Judi Dench par exemple dans ce film qui sortit en 2001 et qui a été réalisé par Lars Hallstrom ah oui donc si tu connais moi peut-être que le film Volko le livre ne m'a pas vraiment convaincu donc je l'ai abandonné je l'admène ça c'était The Shipping News de Annie Proulx donc c'était pas le premier que tu lisais Brockback Mountain tu l'as déjà lu d'elle ? oui il y a quelques années je l'avais lu et je pense avoir soit avoir lu un autre soit en avoir un dans la bibliothèque qui attend mais impossible de dire lequel non en fait je n'avais rien lu d'autre Tanny Proulx et toi tu conseilles un livre ou l'autre ? mais j'ai pas lu non j'ai vu le film Brockback Mountain mais j'ai pas mais non mais ça fait partie de ces américains dans le style que j'aimerais bien à mon avis peut-être que c'est sur une liste en soi mais en tout cas ça fait partie des auteurs que je pourrais tout à fait lire sans qu'on ait besoin de m'en parler en tout cas je pourrais aller très naturellement vers elle d'accord ok t'as pas l'air tellement convaincu non plus ? non j'ai jamais lu donc je peux pas dire le film m'avait beaucoup plu mais voilà à voir ce qu'elle a fait d'autre puisqu'on est revenu à littérature moi j'ai envie pour une fois de parler de littérature mais littérature jeunesse donc c'est quelque chose qu'on a peu l'occasion d'aborder et pourtant on a parfois des pépites à moins je pourrais citer comme ça quelques livres jeunesse on va dire donc pour les adolescents on va dire qui m'ont marqué et que je pourrais relire tout à fait et donc celui dont je vais parler ici je me suis dit tiens je relirai bien pour voir si j'en ai toujours si mon souvenir correspond est toujours bien présent et donc ça s'appelle une île trop loin et c'est le premier tome d'une tétralogie en fait de Anika Thor donc c'est une suédoise et alors je regarde mais donc il est sorti le premier en fait il a été traduit en 2003 mais sinon à l'origine c'était un livre de 1996 et donc c'était traduit par les éditions Thierry Manier Thierry Manier c'est un petit éditeur qui fait de très belles choses justement surtout pour les adolescents donc moi j'ai eu pas mal de choses quand j'étais plus jeune forcément comme par exemple l'école des loisirs Medium je trouve fait des très belles choses pour les adolescents Thierry Manier franchement c'est quelque chose c'est un éditeur aussi à conseiller il y a de belles trouvailles est-ce qu'on le trouve à la foire du livre ? je ne sais pas parce que c'est un petit éditeur jeunesse maintenant ça a été racheté par Actes Sud donc peut-être avec Actes peut-être que ce serait avec Actes Sud tu vois d'accord sur le grand stand d'Actes Sud peut-être et donc le premier il s'appelle une île trop loin et alors les suivants c'est bon il y a l'étang au Nénuphar et puis il y a les profondeurs de la mer et vers le Larch donc tu valides le fait qu'on est bien dans le thème alors qu'est-ce que ça raconte ? en fait c'est l'histoire de deux jeunes filles j'allais dire petites filles mais je ne sais plus qui sont peut-être la plus âgée à peut-être 12 ans et on est au début de la Deuxième Guerre mondiale et en fait les parents elles les envoient toutes les deux en fait enfin loin en fait elles se retrouvent en Suède à l'abri en fait donc des Allemands en attendant de trouver une solution pour que tous se retrouvent aux Etats-Unis un peu plus tard au départ oui c'était à Vienne voilà à Vienne donc elles se retrouvent forcément dans un climat beaucoup plus froid aussi éloignées de tout et alors ces deux sœurs qui devaient se retrouver dans la même famille finalement sont séparées et celle qu'on suit donc qui est la plus âgée se retrouve sur une île comme ça un peu perdue sur laquelle il y a très peu d'habitants qui se sent seul forcément elle vit très mal cette séparation de ses parents d'une part et de sa sœur d'autre part et alors donc il faut se faire à la vie sur place surtout que l'héroïne des filles elles se retrouvent dans une famille assez rigide en fait où elle ne peut pas faire grand chose et famille qui initie aussi finalement à une autre religion puisque donc ce sont des juifs mais là-bas si je me souviens ce sont des pentecôtistes et donc on doit aller au temple je ne sais pas si on reçoit la communion chez les protestants mais bref on doit suivre un peu les rituels comme ça donc ça c'est quelque chose avec laquelle elle a beaucoup de mal alors que sa sœur plus petite c'est une autre vie sa famille est beaucoup plus chouette et ça ne la dérange pas de s'adapter comme ça et d'avoir une autre religion finalement aussi ce n'est pas le thème principal du roman mais en tout cas c'est juste pour illustrer en fait que l'adaptation est beaucoup moins facile quand on est plus âgé que quand on est plus petit ici moi j'ai trouvé que c'était ça m'avait marqué en fait à l'époque c'est pour ça que j'avais acheté les quatre finalement c'était une façon de traiter de la guerre mais très différente parce que c'est on n'a pas l'habitude finalement de voir des enfants ou une jeune adolescente on va dire comme ça exilée en fait qu'est-ce qu'on va voir à travers les quatre livres c'est comment est-ce qu'elles ces filles-là vont apprendre à vivre finalement loin de leurs parents qu'elles vont si elles les retrouvent en fait je ne vais même pas spoiler parce que je ne me rappelle plus de la fin du dernier exactement mais en tout cas au moins pendant quelques années elles vont devoir vivre comme ça là-bas et donc c'est se recréer une vie et c'est un peu un roman d'apprentissage aussi quoi en même temps donc c'est vraiment très très réussi ça s'appelle Une île trop loin le premier c'est de Anika Thor T-H-O-R d'accord est-ce que tu sais si elle écrit aussi plutôt pour un public adulte je ne pense pas parce qu'elle a reçu un prix en Suède pour un prix littérature jeunesse c'est le prix Astrid Lindgren si je me souviens bien pour l'ensemble de son oeuvre et ça je ne pense pas à un prix jeunesse je ne pense pas c'est vraiment plus une auteure jeunesse il y a des pépites franchement j'insiste encore là-dessus et ça je trouve que ça en fait partie oui donc littérature jeunesse mais qui est aussi très pertinente pour les adultes donc tu dirais ben écoute en tout cas franchement en préparant ici le podcast je me suis dit en cherchant la mer tout ça j'ai repensé à ça je me suis dit je vais le reprendre et je ne vais pas le relier là tout de suite mais franchement je vais le reprendre et je vais voir si ça me plaît toujours autant des années enfin je ne sais pas combien d'années après 20 j'exagère mais plus de 15 ans après l'avoir lu moi il y a des auteurs comme sa jeunesse comme Moka Mario de Muraille Malika Ferdjouk qui sont toutes celles que je viens de citer de publier à l'école des loisirs chez Medium c'est des livres que je relis parfois même si c'est plus destiné à des 12 15 ou 16 ans j'en garde vraiment un bon souvenir et je trouve que c'est souvent enfin en tout cas c'est assez pertinent il se dégage quelque chose en cas de ses livres le fait qu'il m'ait marqué fait que j'ai envie de les reprendre tout simplement ouais à cette liste je pense qu'on pourrait rajouter peut-être Philippe Pullman oui et si je me souviens bien Owen Colfer ça je connais pas c'était toute la série Artemis Fall ah oui 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 je vois ce que c'est j'ai jamais lu mais je vois ce que c'est c'est typiquement jeunesse mais ça je pense que ça se lisait assez bien aussi et là il y a un autre Michel Honacker ça te dit quelque chose ? oui ça j'ai lu il avait repris Rock in Ball si je me souviens bien non c'est pas lui qui avait fait ça ? peut-être bien mais il y a une partie sur le mythe d'Ulysse la série Odyssée qui était vraiment bien en quatre chapitres sorti entre 2006 et 2007 il y en avait quatre je l'avais lu à l'époque ça avait été aussi une belle découverte mais effectivement Rock in Ball c'était bien lui mais oui j'ai peut-être lu autre chose mais oui ça je connais je connais aussi et en fait là j'y pense maintenant je pense que ces livres n'étaient pas spécialement simplistes mais racontaient peut-être une histoire que certains auteurs peut-être plus sérieux parfois j'ai l'impression ne parviennent pas à raconter oui c'est ça je pense que c'est ça à mon avis qui fait un bon auteur jeunesse c'est quelqu'un qui n'hésite pas à parler de choses de thèmes un peu plus difficiles finalement comme celui que je viens de parler mais avec un langage peut-être simplement un peu plus adapté à des jeunes mais c'est vrai il ne faut pas trop les prendre par la main non plus il ne faut pas les prendre pour plus bêtes que ce qu'ils ne sont en fait non parce qu'en passant d'autres auteurs en revue on se dit parfois que ça ne leur ferait peut-être pas de mal d'un petit peu simplifier ou de peut-être revoir un peu leur prose parce que certains deviennent assez compliqués la lecture doit rester aussi un plaisir d'une certaine manière oui 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 et j'ai l'impression que parfois si ça devient incompréhensible alors l'écrivain n'écrit que pour lui il ne faudrait peut-être pas non plus écrire pour le public pour autant mais il faut quand même que quelqu'un de l'autre côté du miroir comprenne et apprécie oui c'est ça ne paraîtra pas être abscons juste pour le plaisir mais justement ça fait le lien avec ce qu'il utilisait tout à l'heure avec Hemingway moi je me souviens ici d'une intro d'un style justement assez simple je ne pense pas que ça m'avait dérouté mais plutôt des phrases courtes et c'est vrai que quand je reparcours vite fait ce sont des phrases assez courtes qui va à l'essentiel ce n'est pas dénué d'émotions évidemment de sensibilité c'est ça qui m'avait marqué la sensibilité de cette jeune fille qui doit réapprendre à vivre donc oui tu as sans doute raison j'ai vraiment envie de le reprendre maintenant je vais regarder aussi si je ne suis pas bien à le trouver et alors moi j'ai aussi lu une nouvelle une très courte nouvelle c'est le gardien de phare d'Enric Sinkiewicz un auteur très connu en Pologne c'est pas celui qui a fait c'est pas Krowadis celui oui c'est lui c'est lui aussi ça c'est une très courte nouvelle qu'on donne en fait à lire pendant le cursus scolaire et c'est je pense qu'il y a une partie peut-être Amour de la patrie au patriotisme donc ça je vais rapidement passer l'histoire en revue donc on est en fait à Aspinwall que je n'ai pas regardé sur la carte mais ça se place quelque part entre New York et Panama et donc là se trouve un phare et comme beaucoup de phare c'est un endroit assez esselé donc abandonné et en fait les seuls voisins ce sont les rochers et les vagues qui viennent se fracasser au pied du phare et le gardien de ce phare après une tempête a disparu donc sans laisser de traces on ne retrouve ni son corps ni son bateau très rapidement je pense que l'administration locale décide de trouver un remplaçant et ils n'ont en fait que quelques heures parce qu'il faut que le phare soit encore en service pour la nuit donc ils ont plus ou moins une douzaine d'heures pour trouver quelqu'un par hasard ils trouvent un candidat donc c'est un homme polonais il est grisonnant il est entre 60 et 70 ans et il a vraiment le profil idéal donc c'est un homme qui survivrait à un tel isolement tandis que si on devait peut-être engager un jeune homme ce serait trop compliqué à vivre donc cet homme il a bien bourlingué donc l'auteur donc le narrateur nous fait savoir qu'il a voyagé pas mal en Afrique des safaris à travers la jungle amazonienne les montagnes donc là j'imagine Shinkiewicz je ne sais pas s'il a beaucoup voyagé j'ai peut-être l'impression qu'il citait un peu tous les coins du monde tous les extrêmes et c'est un homme qui s'est aussi essayé à quelques business donc en gestion de restaurant il a tenté une carrière de matelot sur un baleinier mais rien n'y fait il n'a jamais trouvé sa place il a eu pas mal de malchance en fait avec l'impression que les quatre éléments étaient contre lui dans certains cas et donc cet emploi ici c'est un emploi idéal donc il pourra être reclus il pourra avoir un petit peu la paix après une vie qui est mouvementée sa seule obligation c'est d'allumer le phare de s'occuper du phare en soirée et pour le reste il a donc beaucoup de temps devant lui et un jour par hasard il reçoit un paquet donc il reçoit ses provisions tous les jours et il reçoit un paquet qu'il ouvre et dans ce paquet en fait il trouve des livres des livres dans sa langue maternelle qui est le polonais il commence à lire les premières pages et ce sont des pages écrites par le grand poète polonais Mickiewicz et il est pris d'émotion il commence à pleurer il tremble c'est en fait il faut on apprend qu'il n'a plus lu ni entendu sa langue depuis près de 40 ans étant donné qu'il a bien prolongué loin de sa patrie et il est comme enivré par cette expérience de ce poème sur il y a une partie sur la Lituanie qui pendant un moment fait partie de la Pologne et une partie sur quelques villes et donc enivré par cette expérience il pense qu'il s'effondre et il passe la nuit au pied du phare et donc le lendemain il est réveillé par un homme qui vient qui le surplombe et qui lui dit qu'il n'a pas allumé le phare pendant la nuit et donc à cause de lui un bateau a coulé heureusement tout le monde est sauf mais il est démis de ses fonctions et donc on l'emmène au tribunal donc il se rend compte qu'il a perdu son job donc il a pu le garder au final qu'une dizaine de jours peut-être un mois et en partant il tient ce livre qu'il a tant ému et il le tient vraiment fortement contre très fort contre lui et il espère qu'on ne va pas m'en séparer donc il y a un côté patriotisme dans ce livre peut-être un petit un côté un peu un peu surjoué sur l'amour de la patrie mais ça ça reste une oeuvre qui est passée en revue et comme c'était le sujet de la mer du phare je me suis dit je vais essayer de trouver un truc original c'est une trentaine de pages et ça se lit assez facilement du moins la traduction que j'ai vue je pense que peut-être la version polonaise est un peu plus compliquée même pour avec un vocabulaire assez châtié en anglais je trouve que ça a été sans trop de problèmes donc tu parlais de Kovadis que j'ai aussi lu qui je crois qu'il était pas trop mal mais il faut aussi bien connaître son histoire pour pouvoir suivre mais moi j'étais plus marqué par le film en fait ça c'est un très vieux film mais oui 1951 d'accord que je n'ai pas vu mais moi c'est en fait quand je c'est bien un prof de latin je pense quand j'étais en humanité quand on avait dû voir ce film c'est dans celui-là où Néron on voit Néron dans le film ils exagèrent un peu mais qu'il devient complètement fou et qu'il brûle Rome c'est ça hein oui si je me souviens bien oui je regarde je revois les photos du film c'est ça c'était Peter Ustinov d'ailleurs dans le rôle de Néron tiens je savais je savais pas que c'était lui ah oui et ça a été adapté plusieurs fois en film en fait le film dont je pense c'est qu'une des adaptations quoi ah et Sinkiewicz il a eu le prix Nobel en fait oui en 1905 parce qu'il a en fait aussi écrit une série de trois livres qui sont assez connus ici donc il est connu pour Par le fer et Par le feu le déluge et puis le troisième Messire Porodijovski une trilogie sur en fait sur l'histoire de Pologne parce que le déluge ça fait référence donc si on parle de l'eau si je ne me trompe pas ça fait référence à l'attaque des Suédois sur la Pologne et par le fer et par le feu ça reste aussi surtout orienté combat et guerre sur le territoire polonais et avec les voisins ça reste sur sur ma liste aussi et par contre il est assez compliqué de le trouver en français parce que ça j'avais déjà fait pas mal de recherches ça oblige nos auditeurs à le lire en anglais quoi ouais exactement ou alors à apprendre le polonais ça c'est à voir ce qui est le plus rapide à faire et c'est c'est un gros livre là je le vois comme ça par hasard 700 pages ce qui explique que je repousse un peu le challenge à chaque fois je pense avoir commencé mais je pense j'ai dû m'arrêter quand j'ai vu que j'ai avancé à peine dedans il faut il faut le vouloir alors bon on est jusqu'ici donc on a vu la mer en littérature en littérature jeunesse on l'a vu au cinéma toujours finalement on va dire dans des drames ou des choses assez dures on a parlé un peu de musique aussi et bien évidemment la mer elle a inspiré aussi d'autres artistes comme les peintres alors bon ici je ne vais pas vous faire de toute façon je ne suis pas capable de faire un cours d'histoire de l'art mais juste pour évoquer un peu que la mer a beaucoup inspiré des peintres aussi il y a un genre d'ailleurs qui s'appelle les marines et dans lequel on retrouve des peintres comme côté français dans les pré-impressionnistes et impressionnistes Eugène Boudin Manet Monet Courbet aussi et évidemment Turner côté anglais alors moi en fait c'est un peu la période que je préfère en peinture donc c'est peut-être pour ça que j'y suis plus sensible mais c'est vrai que quand on parle de mer moi je pense tout de suite à ces marines et en particulier de Eugène Boudin où on voit ces gens plutôt fortunés de l'époque qui savaient en fait aller en vacances comme ça et qu'on voit dans leurs habits d'époque sur la plage et voilà donc quelque chose peut-être d'un peu plus léger je pense qu'on avait besoin d'un peu de légèreté après tout ça on ne va pas parler du Radeau de la Méduse par exemple mais simplement se dire voilà les vacances s'approchent en peinture aussi il y a la mer qui a inspiré beaucoup d'artistes et voilà et donc je pensais aussi parce qu'il y a deux ans maintenant j'avais passé des vacances en Normandie et Normandie où on retrouve justement en particulier ces peintres que je viens de citer on a aussi un petit musée je ne sais plus c'est à Honfleur qu'on retrouve un petit musée sur Eugène Boudin et voilà je pense qu'on avait besoin d'un peu de légèreté pour terminer ce podcast oui et c'est vrai que de Boudin ce dont je me souviens c'est bien c'est par exemple la femme au parasol oui ça c'est peut-être le fait de l'avoir vu aussi dans d'autres peintures d'époque mais ça reste assez assez typé pour l'époque comme tu disais ça a du charme ça a son charme aussi oui c'est très reposant en fait c'est très calme il ne se passe rien et on dirait qu'il y a à peine du vent aussi il n'y a pas beaucoup de soleil c'est vrai c'est vrai c'est un petit peu en opposition avec je sais que tu voulais terminer sur une note plutôt calme mais c'est en opposition avec Turner et le bateau d'esclaves avec un orange qui est assez intense qui n'est pas présent sur une grande partie de cette oeuvre mais c'est une oeuvre qui a une certaine puissance que j'aime bien et alors la deuxième c'est peut-être un peu plus cliché c'est la vague de Koussaï qui a aussi un certain caractère qui a un côté peut-être minimaliste mais aussi un côté je vois ça peut-être comme une oeuvre parfaite aussi qui peut être utilisée réutilisée dans beaucoup de contextes qui est très malléable et qui en fait plaît à beaucoup de monde peut-être à tout le monde aussi je trouve que c'est une réussite de ce côté-là bon là maintenant si tu vas me dire que tu la détestes non disons que je suis moins sensible que toi sans doute non c'est pas c'est pas mon style de peinture c'est pas ce que je préfère tout simplement enfin je l'aime bien mais c'est pas au point de la revoir comme fond d'écran mais je l'apprécie quand tu as de le voir j'apprécie toujours de l'analyser en détail donc on termine sur cette sur cette bonne note et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls à la prochaine à la prochaine